... Observons une partie de Billard, avec Roger qui affronte Gérard sous le regard de Georges, le patron du bar. Et posons-nous la question, quelle est la cause qui a fait que la boule orange a disparu dans le trou noir ? Eh bien, c'est parce que la boule rouge a tapé dedans. Et hop ! Attendez les gars, c'est moi la cause ! J'ai bien visé, point bord ! Ou alors, c'est moi la cause ! J'ai dit, on joue l'apéro ! Du coup, Gérard, il s'est appliqué ! Ben, nous voilà bien avancés ! Georges, vous n'allez pas ajouter autre chose ? Ben, j'ai joué un rôle aussi ! J'ai acheté le billard, quand même ! Et puis, il y a sa mère au Gérard comme cause ? C'est vrai, je l'ai mis au monde, ce petit morveux ! Bon, ça y est, on a vu toutes les causes possibles, c'est terminé ! Non ! Vous oubliez quelqu'un ! Qui c'est qui a créé le monde ? Et les joueurs de billard ? Et les patrons de bistrot ? Bon, on peut réfléchir tranquillement, oui ! Alors, allons-y ! Quelle est la vraie cause ? La boule rouge ? Gérard ? Roger ? Georges ? Simone ? Dieu ? On voit que la question n'est pas simple, et que la relation entre la cause et les faits, ce qu'on appelle la causalité, n'est pas facile à préciser. D'autant qu'on a vu ici des genres de causes différents. Une cause mécanique ? Une motivation psychologique ? Une éventuelle cause métaphysique ? Bon, alors reprenons au début. C'est parti ! Avec un exemple simple. Chaque fois que Georges lâche un verre, il se casse. Merci Georges, c'est bon. C'est vous le patron, vous me dites. Bon, autrement dit, chaque fois que la cause, le verre tombe, se produit, alors l'effet, le verre se casse, se produit aussi. Et si la cause n'a pas lieu, l'effet non plus. Bon, ben je le récupère. Alors, voilà une définition. Mais est-ce que ça nous dit vraiment ce qu'est la relation entre la cause et l'effet ? Moi, je dirais, cette relation, elle est dans notre tête, pas sur le tapis. T'as qu'à regarder. La cause et l'effet, c'est notre façon à nous de voir la réalité. Je suis pas d'accord avec toi, Gégé. La relation de cause à effet, c'est du réel. Ça correspond à ce qui se passe vraiment. Arrêtez, c'est des questions pour les scientifiques, ça, pas les joueurs de billard. Pas vraiment, Roger. Les scientifiques, eux, s'intéressent plutôt aux lois universelles, qui vont expliquer à la fois ce qui se passe ici, mais aussi peut-être là-bas. Ils sont convaincus que les mêmes causes produisent les mêmes effets, mais ils ne s'attardent pas sur l'idée de cause au sens commun du terme. Ils préfèrent mettre les lois qu'ils ont trouvées en équation. Quant aux causes lointaines et très générales telles que Dieu, ce n'est pas leur problème. Alors, c'est comme moi. Ce qui m'intéresse, c'est comment ça se passe et non pas pourquoi. Pourquoi que je suis là ? Pourquoi que je joue au billard ? Attendez, les garçons. On ne peut pas toujours se passer de la question pourquoi. Le psychologue, par exemple, il peut se demander ce qui motive quelqu'un. Pourquoi il agit comme il agit ? Un désir ou une croyance, ça s'étudie aussi. C'est vrai, Simone. Les sciences humaines et celles du vivant ne cherchent pas nécessairement des lois générales comme la physique, mais elles ont le même souci de rationalité et de compréhension en profondeur des phénomènes observés. À propos de compréhension en profondeur, je peux donner un exemple. La fluidité, ce qui fait que ça coule, ça s'explique au niveau moléculaire. C'est les petites molécules qui glissent les unes sur les autres. Eh bien, vive les molécules !